Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Mass Effect 2 On s'était donc laissé après avoir fait un petit tour d'équipage Ce petit tour a généré de nouvelles nébuleuses, je me suis amusé à découvrir On avait dit qu'après la mission de Jacob, on irait directement faire la mission de désactiver la chaîne de production affectée Donc je m'y suis déjà rendu, ça vous évite un peu le trajet Parti Et bien entendu comme d'habitude, pour soutenir la chaîne n'hésitez pas, abonnement, commentaire et surtout un petit pouce bleu Merci d'avance Alors comme ça on sait déjà qui est loyal grâce au petit cercle C'est vrai qu'on pouvait vérifier qu'il y avait une autre Apparence Ah ok, on va lui laisser au moins son apparence Il faudrait que je le vois et visuellement pour le savoir On va lui laisser On ira voir dans le vaisseau tout à l'heure Vu qu'ils sont visibles On peut voir la nouvelle apparence de Garus directement sur le vaisseau Bon, on va continuer avec notre chère Miranda Ça ne change pas Ça non plus Ça franchement c'est un truc L'ajout des possibilités Celle qui m'intéresse surtout c'est les munitions performantes Le quatrième on peut avoir Munitions performantes pour tout le groupe Donc Ça peut être assez utile De toute façon ça je m'en fous Allez c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Merci Parfois je me mets vraiment dans des situations pas possibles Je regarde d'autour en fait s'il n'y a pas d'objets à récupérer tout simplement Ça arrive Ok Je ne sais pas si ça a eu un effet particulier Allez on essaie d'avoir les 3500 Voilà Alors attention Avis de rappel des processeurs Oula Ok Ok Moi ils ont réagi Très tardivement Mais ils ont fini par réagir Ça c'était à port de sortie Donc nous il faut qu'on aille par là Vu qu'il n'y a plus de rentrée Je suppose que Voilà J'ai cru qu'ils pouvaient venir de par là Ah bah oui ils peuvent venir de par là En effet Hop elle est moins zéro Petite explosion mentale Mentale Je pense que c'est pas vraiment mental Mais voilà Tant mieux Je suppose bon 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 Ok on peut même leur détruire les autres membres, c'est vrai que j'avais déjà détruit des bras, alors là les jambes c'est payé la première fois. En tout cas je n'ai pas fait attention jusqu'à présent. Oh je tire dans la tête, tu fais en sorte que ta tête explose au moins. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 2 pour le prix d'art. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'arrive pas à avancer ! Il faut que je voie s'il n'y a pas un autre passage. Là c'est... Je fais le tour, j'ai besoin de récupérer les missions de toute manière. Pas d'autre passage hein. On va tester avec ça, ça sera peut-être plus facile. Ce sera peut-être plus facile plutôt. C'est pas grave. Ça va. C'est pas grave. Je sais pas que ça va pour l'autre passage. C'est pas grave. C'est plus grave. J'en ai deux, c'est plus grave en plus. C'est plus grave, tu vas-tu toi-en. Voici comme des images. On va s'en est plus grave. Sous-titrage ST' 501 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 ça c'est ça dirait que je passe à 3 mètres au lieu de 1 mètre 75 et je pense que je vais plutôt favoriser la taille comme ça ça peut en capturer un peu plus sur je veux dire en général on n'en capture que A ou 2 grand max donc ça vaut pas la peine d'essayer d'en faire 6. Là si on augmente justement on pourra peut-être essayer d'avoir les fameux 4 et donc peut-être également avoir la fameuse onde qu'on voit de temps en temps encore les deux que ce soit stagorité, allergie et déchirure s'actifent ensemble en parlant de déchirure je vais prendre déchirure ici par contre Garrus je vais bien garder pour ça, il me faut 10 points règle pour avoir munitions jusqu'au bout d'ailleurs pour Shepard est-ce que sûrement je vais faire également peut-être déchirure parce que ça c'est une technique qui s'utilise très souvent on va la mettre à fond aussi ouais encore des soleils bleus ça en fait quelques autres captureurs ça fait quelques autres captureurs ça fait quelques autres captureurs je commence doucement à m'améliorer je vise un peu plus souvent la tête on est très bien on a pas l'air de vouloir partir lindo ça se verrouillait je vais le savoir de toute façon voilà alors qu'est-ce qu'on a ici ? voilà pas de cartes hein voilà bordel je suis bien content d'avoir amélioré la déchirure de Miss elle fait exploser les trucs avec moi c'est cool ça c'est deux restes éléments d'ingé réparés à l'aide de pièces non plus très intéressant tout ça on s'en fout un peu au final en fait je suis descendu sans avoir vérifié si ok on a donc bel et bien une porte c'est un côté ouvert de l'autre ça doit faire mal ça ça doit faire un moment que c'est là ça est-ce qu'il y a moyen d'examiner cette porte ? je crois que tu l'as jeté je crois que tu l'as jeté on va rester là pour l'instant on va rester là pour l'instant je vais faire la porte sinon on va l'oublier sérieux ? vous savez quoi ? on a mis en sécurité vada voilà j'ai eu tout Sous-titrage ST' 501 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 Ok Allez On va tenter de terminer cette mission Bye Ok donc lui il voulait trahir Ah il l'a trahi au final Sous-titrage ST' 501 Ok donc à première vue, je vais considérer que j'ai bel et bien ce qu'il fallait. On peut partir. Ah c'est ça, ok c'était bel et bien ça. En passant à travers Garrus, ça le fait pas trop. Je vais au moins détruire le vaisseau quoi, mais bon c'est pas grave. En tout cas j'espère que l'épisode vous a plu, on se retrouvera lors du prochain épisode afin de faire la mission Annexe qui se passe dans la même nébuleuse que la mission de loyauté de Z. Et on fera bien entendu la mission de loyauté de Z. On espère que la mission Annexe ne prenne pas trop longtemps bien entendu. Cela va de soi, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonne-moi en commentaire et bien entendu à pouce bleu en dessous de la vidéo. D'ici la prochaine fois, bonheur s'aide-vous, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada